C'est pour moi et mes amis, vraiment un lieu de sauvetage, de traîner dans les rues ailleurs, d'entraîner au bureau de consultation de jeunesse, dans le but de s'amuser, se divertir et de se découvrir finalement qui on était avec le temps. Puis on grandissait, puis on pouvait faire des choix de ce qu'on allait devenir chacun. Je pense que les intervenants ont joué un rôle de ce que nous sommes aujourd'hui, mais je parle pour moi. Pour le reste, je ne le sais pas, mais ça a été vraiment le pilier de ma jeunesse. C'est dans quoi que je me suis accroché, genre, pour devenir. Donc à partir de là, on découvre le milieu, les interventions, l'approche, l'attachement qui s'est fait avec les intervenants. Ce n'était plus des intervenants. Dès ma génération, nous, on s'amusait beaucoup avec mes intervenants. Donc c'était un terrain de jeu expérimental, je dirais. Maintenant, les jeunes ont beaucoup plus d'avantages que nous. C'est sûr, nous, on avait l'avantage d'avoir plus de présence de nos intervenants. Aujourd'hui, le BCG est rendu plus grand. Il y a plus de demandes, plus de... L'approche est différente, je pense. Mais il reste que les jeunes ont plus à en tirer aujourd'hui. C'est que quelqu'un dans la rue peut avoir un logement. Tu sais, il y a plusieurs façons pour pouvoir bénéficier de ce que le BCG passe. Moi, je suis rentrée au BCG via le groupe l'hypersexualisation. J'ai commencé le projet avec ça. Pour montrer un peu ce que c'est l'hypersexualisation dans la société et comment ça touche nos jeunes. On a fait plusieurs projets. Et en entrant dans ce groupe-là, je me suis aussi... Maintenant, je suis dans le comité 40e. Je suis dans le groupe jeune maire à Parques-ex. Et là, bientôt, j'espère partir un autre projet qui va avoir rapport avec le graffiti et les jeunes. Moi, j'ai... Ça a commencé par le projet « Pouvoirs et revenances ». Ça a commencé avec 7-8 jeunes. On a débattu la relation homme-femme. C'est beaucoup... C'est un sujet assez puissant. Pouché en plus. Il y avait l'avion contre les femmes quand on voulait faire les cours d'autodéfense. Qu'on avait parlé au camp. Les idées qu'on a eues au camp, quand l'année passée. On s'est tous réunis pour parler des projets qu'on aimerait monter, et des sujets qu'on aimerait parler, puis des sujets qu'on aimerait que les jeunes saches. Par les jeunes, c'est ce que les jeunes vont organiser. C'est nous autres qui vont faire que ça se passe. C'est nous autres qui vont monter le projet, faire l'exposentation, faire les manifestations pour des affaires qui nous tiennent à cœur. Et pour les jeunes, c'est exactement... c'est à peu près la même affaire. C'est des affaires qu'on va faire pour nous, pour faire le changement, pour que d'autres jeunes puissent travailler avec ça, qu'on puisse toucher les jeunes, les aider de n'importe quelle manière qu'on peut. Ça a commencé en fait quand j'ai eu ma fille, j'avais 16 ans. J'avais une mère de l'artement super-visée, Augustine Montalini. Et puis de là-bas, ils avaient entendu parler du PSG, qui était dans leur quartier, les groupes jeunes meilleurs. Et puis c'est là qu'ils ont donné la référence à toutes les jeunes filles pour aller dans les groupes jeunes meilleurs, les Jeux du soir. Puis c'est comme ça que ça a commencé le début de mon apprentissage au PSG. Je suis dans le groupe Jeunes par le Critique, où on a monté le projet Hyper-Sexualisation. Je suis rentrée sur le CA comme représentante des jeunes. Puis je suis dans différents comités, comme le comité 40e, le comité qui a organisé la Journée nationale de la Femme le 8 mars, et le comité aussi, le comité d'honneur en fait, pour les célébrations du quartier. Puis la façon que je m'y prends, c'est que je leur parle de mon explication à moi, où j'ai un organisme qui est un organisme qui est pour les jeunes et pas les jeunes pour. C'est les jeunes qui ont des projets d'après les intérêts que nous avons, comme le groupe Jeunes par le Critique. On a choisi notre thème, on a montré notre atelier comme on le voulait, et non pas un atelier qui avait déjà été monté, puis qui s'intéresse vraiment à vous, aussi dès que ça part. Donc c'est un peu de la façon que j'explique le PSG aux gens, puis en leur parlant, de l'application des différents projets qui peuvent monter, avec l'accompagnement des intervenants et mon travail aussi. Ça m'a beaucoup pu rapporté, évidemment, au point de vue personnel, dans le sens, dans ma confiance en moi-même, dans ma façon de penser par rapport à la société, dans ma façon d'aborder les choses avec les gens, dans ma... tout a changé tout le monde. Le BCG m'a donné un clic pour changer dans ma vie. Moi, j'ai fait le reste tout le monde. Mais c'est sûr que si je n'aurais pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. Je ne sais pas où je serais. Je ne sais pas où je serais, mais je ne pense pas que je suis en quelque part de meilleur. En fait, j'ai souvent essayé de parler à mes amis du BCG, pour vous expliquer et tout. Mais c'est quelque chose qui est assez difficile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que des organismes communautaires, c'est des choses plates. où il y a des intervenants qui courent après les jeunes et qui ne les lâchent pas et tout. Parce que j'essaie de leur expliquer à ces gens-là, c'est que le BCG donne la voix aux jeunes, le BCG te suit, toi, dans tes démarches. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada